Pour une fois, sortie de route ce dépla fait d'hiver marquant mais plutôt un joyeux festival pour rassembler petits grands potours de multiples représentations artistiques. Pendant 3 jours que du 11 au 13 août inclus, le village de Loz sera animé par les différentes troupes du festival. Et bien qu'un noyau solide fasse le cœur de l'organisation, ce sont des artistes de toute la France qui viennent se produire. De plus, un concours d'épouvantail se tient sur le taux du festival, avec une remise de prix prévue le 13 et 19h30. Sur place, une buvette et une petite restauration sont prévues, tenir attention. Les paiements en espèce seulement sont acceptés. Le dimanche soit que le festival se clôturait par un cabaret avec un route organisé. Le nombre de places est limité à ses faits réservations et donc obligatoire. Lorsqu'on a créé ce festival, cela partait d'une envie collective pour un événement culturel où chacun pourrait apporter ses propres compétences, raconte Léa Amélie Casagrande, comédienne, metteuse en scène, mais aussi l'une de deux fondatrices du festival. On voulait que l'initiative nous permet de rester proches des habitants. Et c'est le coup puisque les artistes qui participent sont accueillis présidents pendant une semaine à brûle festival. Tout un chacun peut apporter ses pierres à l'édifice du festival. Les familles de Casagrande insistent pour nous c'est important que cet événement permette à tous de participer. C'est aussi pour cela que nous avons mis en place ce stage avec les enfants, pour créer leurs propres représentations. Ainsi ils apprennent aussi tout l'envers du décor de les mises en place d'un festival. Ensuite nous avons aussi les soirées de vendredi à partir de 22h, que nous avons appelé Réveiller tes rencontres. Le principe c'est une session jeffe, c'est-à-dire que chacun vient avec son texte et son instrument. Ces chansons préfèrent un peu être sa propre création. Ils vous partagent ce moment, mettois d'honneur tous ceux qui le désirent. Les gens peuvent passer se loups à ranger entre eux pour mettre en commun leur talent, le festival sorties de routes s'annonce au club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada